Nous nous engageons à vous fournir des informations précises, équilibrées et vérifiées, couvrant les événements politiques, économiques, sociaux et culturels qui façonnent notre pays. Les titres du jour sont les suivants. 1. Cortège présidentiel et jet privé, le voyage coûteux de Brenda Bia de Yaoundé à Genève. 2. Fortune, Nathalie Kohalibert un couple retenu pour facture impayée à Douala. Chez Cameroun Info, nous croyons en l'importance du journalisme éthique. Nos reportages sont basés sur des faits et nous nous efforçons de présenter chaque histoire sous tous ses angles. Notre mission est de vous informer de manière transparente et responsable, afin que vous puissiez former votre propre opinion sur les sujets d'actualité. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Cortège présidentiel et jet privé, le voyage coûteux de Brenda Bia de Yaoundé à Genève. Nous allons parler du voyage extravagant de Brenda Bia, la fille du président Paul Bia, de Yaoundé à Genève en jet privé. Ce voyage, financé par l'argent public, suscite l'indignation et la controverse parmi les Camerounais. Section 1, introduction et contexte. Brenda Bia, fille du président Paul Bia et de la première dame Chantal Bia, est connue pour son style de vie luxueux et extravagant. Après un séjour de quelques semaines à Yaoundé, elle a récemment quitté le Cameroun pour retourner en Suisse, où elle réside. Ce voyage n'est pas passé inaperçu. Brenda a loué un jet privé pour l'occasion et a été escortée par un cortège présidentiel, soulignant une fois de plus le fossé entre la vie de la famille présidentielle et celle des citoyens ordinaires. Section 2, le voyage en jet privé. Le voyage de Brenda Bia a commencé au Hilton de Yaoundé, où elle a été escortée par des éléments de la garde présidentielle. Le cortège comptait au moins six véhicules de luxe, tous occupés par des soldats armés. Arrivé à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, un jet privé de la compagnie Vistagel attendait. Cette compagnie est renommée pour ses services ultra-luxueux, avec des prix de location débutant à 11 000 dollars américains pour la plus petite course. Brenda Bia, accompagnée de son amie brésilienne qui filmait tout, n'a pas hésité à exhiber son voyage luxueux sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation des Camerounais. Section 3, la controverse et l'indignation publique. La publication de Brenda Bia montrant son voyage en jet privé a provoqué une vive réaction parmi les Camerounais. Beaucoup y voient un affront direct, surtout dans un pays où la majorité de la population vit dans la pauvreté. L'avocat camerounais Ahmedetoukotom a exprimé son indignation sur sa page Facebook, dénonçant l'utilisation des fonds publics pour financer le style de vie extravagant de la famille présidentielle. L'argent des pauvres Camerounais. Vient un moment où ça ne fait plus rire, du tout. « C'est quoi ça ? » a-t-il écrit, reflétant le sentiment de nombreux citoyens. Section 4, le luxe de Vistagé. La compagnie Vistagé, choisie par Brenda Bia, est connue pour offrir une expérience de vol incomparable. Ses avions, allant du Global 7500 au modèle polyvalent de la gamme continentale, sont équipés pour voler n'importe où et offrir un confort exceptionnel. Vistagé se distingue par ses services personnalisés, incluant des menus saisonniers, des programmes à bord pour les enfants et les animaux domestiques, et des équipes de cabines formées par des institutions prestigieuses comme le British Butler Institute et le Wine & Spirit Education Trust. Chaque vol avec Vistagé est conçu pour être unique et mémorable, garantissant un service sans faille au plus haut niveau d'excellence. Section 5, le coût pour les contribuables Camerounais. Le coût de l'allocation d'un avion de Vistagé pour le voyage de Brenda Bia est exorbitant. Ses dépenses somptuaires sont financées par l'État, donc par les contribuables Camerounais. Cette situation soulève des questions sur la gestion des fonds publics et l'usage de l'argent des contribuables pour des dépenses personnelles de la famille présidentielle. Dans un pays où les ressources sont limitées et où de nombreux citoyens luttent pour subvenir à leurs besoins, cette utilisation des fonds publics est perçue comme un gaspillage et une insulte. Section 6, les répercussions et les appels à l'action. Cette affaire a des répercussions importantes sur la perception publique de la famille présidentielle et du gouvernement. Les Camerounais expriment de plus en plus leur mécontentement et leur désir de voir une gestion plus transparente et responsable des fonds publics. Les appels à l'action se multiplient, demandant des réformes et une meilleure régulation des dépenses de l'État pour éviter de tels abus à l'avenir. Le voyage coûteux de Brenda Bia de Yaoundé à Genève en jet privé est un exemple frappant des disparités et des injustices qui existent au sein de la société camerounaise. Cette affaire souligne la nécessité urgente de réformes pour assurer une gestion plus équitable et transparente des ressources publiques. Les citoyens camerounais méritent des dirigeants qui priorisent le bien-être de la nation et non des intérêts personnels. Fortune, Nathalie Coa libère un couple retenu pour facture impayée à Douala. Un acte de générosité exceptionnelle de la part de l'influenceuse et femme d'affaires camerounaise, Nathalie Coa. Préparez-vous pour une histoire émouvante qui montre comment une personnalité publique peut faire une différence significative dans la vie de ceux qui en ont besoin. Section 1, Introduction et Contexte Nathalie Coa, une figure bien connue au Cameroun, est souvent sous les feux de la rampe pour ses activités en tant qu'influenceuse et femme d'affaires. Cependant, cette fois-ci, elle fait les gros titres pour un acte de charité qui a touché de nombreux cœurs. Un couple, retenu dans un centre hospitalier de Douala en raison d'une facture impayée après la naissance de leur quadruplé, a été libéré grâce à l'intervention généreuse de Nathalie Coa. Plongeons dans les détails de cette histoire touchante. Section 2, Le drame du couple et la naissance des quadruplés L'histoire commence dans un centre hospitalier de Douala, où une femme a donné naissance à des quadruplés. Malheureusement, la joie de cet événement a été ternie par le décès de deux des quatre nouveau-nés. Les deux enfants survivants nécessitent des soins intensifs en couveuse. Le couple se retrouve alors face à une facture médicale de 1 205 800 francs CFA, une somme qu'ils sont incapables de régler. Section 3, L'appel à l'aide et la réaction de Nathalie Coa C'est à ce moment-là que l'histoire a été rendue publique par le lanceur d'alerte Enzuimanto et reprise par Week Info le 29 juin 2024. La détresse du couple a rapidement attiré l'attention de la communauté, y compris celle de Nathalie Coa. Émue par la situation, Nathalie décide de prendre les choses en main. Section 4, L'intervention de Nathalie Coa Nathalie Coa contacte l'hôpital et découvre que le directeur général a déjà accepté de prendre en charge 50% de la facture totale. Rester alors un montant de 250 000 francs CFA à payer pour libérer le couple. Sans hésitation, Nathalie Coa décide de payer cette somme, permettant ainsi au couple de quitter l'hôpital et de s'occuper de leurs enfants dans des conditions plus favorables. Section 5, Réaction et Implication Cet acte de générosité a été largement salué par la communauté. De nombreux Camerounais ont exprimé leur gratitude et leur admiration pour Nathalie Coa, soulignant l'importance de la solidarité et de l'entraide dans des moments de détresse. Ce geste rappelle également le rôle crucial que peuvent jouer les personnalités publiques pour aider les plus démunis et attirer l'attention sur des situations d'urgence. Section 6, La situation des enfants survivants Les deux enfants survivants des quadruplés nécessitent encore des soins intensifs. L'acte de Nathalie Coa a permis à leurs parents de se concentrer sur leur rétablissement sans la pression d'une facture médicale écrasante. Cependant, cette histoire met également en lumière les défis que rencontrent de nombreuses familles au Cameroun en matière de soins de santé. Section 7, L'impact de l'action de Nathalie Coa L'action de Nathalie Coa ne se limite pas à ce couple. Elle a également inspiré d'autres personnes et organisations à se mobiliser pour aider ceux qui en ont besoin. Ce genre de geste a un effet d'entraînement, encourageant une culture de solidarité et d'entraide au sein de la communauté camerounaise. L'intervention de Nathalie Coa pour libérer un couple retenu pour une facture impayée est un exemple poignant de l'impact que peut avoir un acte de générosité. Cette histoire souligne l'importance de la compassion et de la solidarité dans notre société. Nous espérons que cet exemple inspirera d'autres à agir et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Cameroun Info. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et pertinente, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de reportages exclusifs et d'analyses approfondies sur l'actualité camerounaise. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. A très bientôt pour une nouvelle édition de Cameroun Info, un 205 800.